Bonjour Serge, tu es militant de l'AMANCA, organisation anticolonialiste et anticapitaliste corse, et tu es militant de la 4e Internationale. Depuis la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, plusieurs mobilisations ont eu lieu contre le gouvernement français et ses dénis démocratiques successifs à l'encontre de la Corse, et également son refus de supprimer le statut de détenu particulièrement surveillé aux prisonniers politiques. Dimanche 13 mars, une nouvelle manifestation a eu lieu. Est-ce que tu peux revenir sur son déroulement et sur ce qui s'est passé ? Oui, d'abord bonjour à tous. Alors la manifestation de dimanche sur Bastia a réuni au bas mot, et sans forcer le trait, au moins 10 000 personnes. Elle était parfaitement intergénérationnelle, donc nous avons vu des gens qui étaient depuis de longues années des militantes ou des militants, mais un public beaucoup plus large. Elle s'est déroulée de la manière suivante, la tête du cortège s'est dirigée vers la préfecture de région, et dès l'arrivée à la préfecture de région, des militantes et des militants jeunes ont décidé de passer à l'action, sans qu'il y ait eu de prise de parole. Je reviendrai là-dessus parce que ça correspond à ce que cette jeunesse aujourd'hui entend faire et ne plus accepter. Et donc quasiment à l'arrivée de la tête de la manifestation, alors que la queue du cortège était très loin, l'action militante de terrain a commencé. Et il y a eu pas mal, enfin, ce que les médias ont appelé des incidents, est-ce que tu peux revenir sur les actions qui ont eu lieu pendant la manifestation ? Bon, la manifestation, dans son déroulement classique, a donné lieu à des slogans, à des chants, à beaucoup de discussions dans les rangs. La tête de la manifestation, c'était la jeunesse, puisque c'est ce qu'on peut appeler le fer de lance des mobilisations. Et dans le droit fil des mobilisations précédentes, lorsqu'ils sont arrivés devant ce qui est un symbole de l'État, c'est-à-dire la préfecture de région, disons les choses comme elle doit être dite, cette jeunesse est passée à l'action parce que dans les jours qui ont précédé, les manifestations qui ont précédé, la violence policière a été égale à ce qu'ont subi les manifestations des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a eu droit à des tirs tendus, on a eu droit à des matraquages en règle, on a eu droit à ce que les forces de police sont capables de faire quand elles s'exonèrent de toute précaution. Donc les jeunes ont décidé qu'il n'y avait pas lieu là de tenir un discours dialogué et ils sont passés immédiatement à l'acte. Et de façon extrêmement importante. Numériquement, c'était extrêmement important. Est-ce que tu estimes qu'il s'agit d'un tournant, cette mobilisation, par rapport aux mobilisations précédentes, non seulement pour les revendications concernant les prisonniers politiques, mais également pour toutes les autres revendications portées depuis 7 ans ? Alors, de mémoire de militants, comme c'est mon cas, qui ont quelques décennies d'activité, c'est d'abord des manifestations d'une ampleur extrêmement importante. Ce qui est à noter et qui est une leçon, la première leçon de ces moments, c'est l'auto-organisation de la jeunesse. Il y a réellement aujourd'hui des jeunes, notamment les jeunes de l'université d'Igors, c'est-à-dire de la faculté de Corté, qui se sont organisés, auto-organisés. Et ce n'est pas simplement dans l'action, c'est aussi toutes les réunions qui ont lieu préparatoires, dans lesquelles il signifie à toutes les organisations politiques, notamment celles qui ont des élus à l'Assemblée, nationalistes, qu'il suffit des discours, il suffit des attermoiements, il suffit de l'attentisme, et qu'ils n'entendent plus rester simplement comme un réservoir électoral que l'on convoque ponctuellement. Et ça, c'est le phénomène, c'est une des premiers enseignements de ces mobilisations, c'est cette auto-organisation de cette jeunesse qui est estudiantine, qui est aussi lycéenne désormais, mais qui agrège des jeunes des quartiers populaires, qui agrège des jeunes des lycées d'enseignement professionnel, donc qui va largement au-delà de la jeunesse estudiantine. Donc, comme tu viens de l'expliquer, les jeunes sont très impliqués. Est-ce que tu considères que ce sont les héritiers des revendications de leurs aînés, et quelle dynamique supplémentaire est-ce qu'ils apportent dans ces luttes ? Alors, je vais être un petit peu taquin avec les organisations traditionnelles, c'est que les jeunes qui ont été élevés au biberon de la lutte nationaliste, ont pris leurs aînés au mot. Ils leur ont dit, écoutez, on a bien compris le message, on a bien compris les messages de résistance, on a bien compris la radicalité dont vous avez voulu nous témoigner dans votre passé, nous, on va la réactualiser. Et on va la réactualiser, non pas en créant la énième organisation clandestine, ce qui n'est pas du tout de leur volonté, mais nous allons aller droit au but, cet État nous méprise, ce gouvernement nous crache à la figure depuis des années, stop. Et alors, il y a une partie consciente, c'est ce qui est arrivé dans la prison d'Arles à l'encontre d'Ivan Colonne, mais ça agrège aussi ce sentiment de néantisation au regard des difficultés de vie, du travail, n'oublions pas que nous sommes dans une région dite de France où 25% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, n'oublions pas que pour se loger pour un jour d'aujourd'hui, du fait de la spéculation, ça devient un chemin extrêmement ardu, n'oublions pas aussi que les perspectives, en gros, et avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire tous les phénomènes psychologiques d'enfermement, etc., etc., tout ça a contribué, les facteurs se sont agrégés et la jeunesse en est, je dirais, le premier témoin. Et c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, derrière ce qu'on appelle l'affaire d'Ivan Colonne, au-delà de ça, il y a bien des facteurs qui se sont agrégés. Serge, il y avait une crainte qu'à propos de l'agression qu'a subie Ivan Colonna par cet autre détenu taxé de terroristes islamistes, qu'il y ait une réaction islamophobe importante sur l'île. Est-ce que tu peux nous raconter, finalement, comment les choses se sont passées à ce propos ? Oui, bien sûr. Alors, dès l'annonce de l'identité de l'agresseur et de son profil politique, les fascistes locaux ont commencé à agiter l'idée d'une vengeance, disons les choses clairement. Non, ça n'a pas du tout été suivi. Et le fait que les étudiants aient pris comme cible l'appareil d'État et l'État ne leur a laissé aucun champ possible. Donc la colère a été dirigée vers les véritables responsables de la situation, donc le gouvernement et l'État. C'est ça, la première des leçons. Ce qui fait quand même plaisir. Je dis pourquoi, parce que ces dernières années, nous avons malheureusement assisté à des réactions extrêmement gravissimes, racistes, xénophobes, de rejet de la part de certaines strates de la population complètement liées, d'ailleurs, aux mouvements néo-fascistes locaux, parce que nous en avons. Inutile de cacher les choses. Mais là, ils en ont été pour leurs frais, puisque la colère s'est dirigée contre l'État et l'appareil d'État. Quelles sont tes réactions, puis les réactions des autres organisations à l'annonce de la venue de Darmanin, qui doit arriver demain, mercredi, et jusqu'à jeudi, pour ouvrir, selon les éléments de langage habituels, un cycle de discussions sans précédent, avec l'ensemble des élus et des forces vives de l'île ? Oui, vous savez, il y a chez nous, mais je pense que dans le sud de la Méditerranée, on dit que parler, c'est ne pas faire du bourri avec la bouche. D'Armanin, personne ne le croit. Je ne dirais même pas les macroniens locaux, qui se font un petit peu petit en ce moment, mais personne ne le croit. D'abord, pour une simple raison, c'est que tout le monde a bien compris qu'à peu près un mois, il y a des élections, et que rien ne garantit que ce qu'ils disent aujourd'hui, ils en soient les porteurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est un peu tard. L'homme de droite, Kédar Manin, peut raconter qu'il est un homme du dialogue, mais il a prouvé, et son gouvernement, et Macron avec, c'est que ce n'était pas des gens de dialogue. Ça fait des années que du point de vue électoral, ce qu'on appelle le nationalisme marque des points, au point qu'il est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée de Corse, à la collectivité de Corse. Pour autant, il n'y a eu aucune tentative de dialogue. Pire, il y a eu cet esprit de vengeance entretenu de la part de l'appareil d'État, puisque Macron est venu en Corse, il faut s'en souvenir, avec chevènement, c'est vous dire, pour commémorer l'assassinat du préfet Érygnac, et que les discours qu'ils ont tenus à l'époque n'étaient pas du tout coup les discours de dialogue. Et ils ont passé leur temps à faire semblant d'ignorer qu'il y avait, on peut la critiquer, on peut en être d'accord, on peut ne pas en être d'accord, mais qu'il y avait une expression qui s'était faite via les urnes et qui avait porté des nationalistes, pour autant, nous ne partageons pas tous les points de vue avec eux, mais en tout cas, c'est une réalité qui était arrivée de manière très, très majoritaire à l'Assemblée de Corse. Et ils ont passé leur temps à nier ça et à user de tous les stratagèmes et de toutes leurs méthodes pour ignorer ce fait. Mais en ignorant ce fait, ils vont beaucoup plus loin. Ils ne veulent pas entendre parler de l'idée d'un peuple corse. Ça, ça leur est absolument, je dirais, étranger. Et c'est surtout ça qui les dérange. Que les nationalistes, les nationalistes, à un moment donné, symbolisent cette réalité, c'est ça qui les dérange au plus haut point. Donc Darmanin, il va trouver des interlocuteurs parce que les réformistes locaux, y compris nationalistes, qui sont un peu quand même emmerdés, pas si mal terme, par l'auto-organisation de la jeunesse, vont essayer de trouver, comme ils le disent, les voies du dialogue et d'une sortie par le haut. Voilà, quand ils ont fini de parler, pour autant, toute une partie de la population ne les croira pas. Et donc, l'opération de Darmanin, c'est peut-être et sûrement même essayer de gagner un peu de temps entre aujourd'hui et le premier tour des élections présidentielles. Et je peux vous dire qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil et je vais vous donner un scoop parce que c'en est un. J'ai assisté et participé aujourd'hui à une réunion de la convention exécutive de la CGT de Corte du Sud qui demande une réunion avec les syndicats étudiants pour leur faire part de l'appui qui sera apporté à leurs revendications et qui dit qu'en cas de solution politique, que Darmanin ne se fasse pas d'illusion, pourquoi pas l'autonomie, mais à la condition que le contenu social d'une autonomie ne soit pas une régression. Donc, vous voyez, et je peux vous dire que jusqu'à présent, la CGT était un petit peu frileuse sur ces questions-là. elle ne l'est, enfin, tout au moins la Fédération de Corte du Sud, elle ne l'est désormais plus. Et si je vous parle de la CGT, je peux vous dire que bien des strates de la société sont dans cet état d'esprit. Donc, Darmanin, c'est Pinocchio. Donc, on ne va pas lui prêter plus d'intérêt que ça. Néanmoins, il peut trouver des alliés de circonstance pour essayer de désamorcer la colère populaire. Ça, c'est, je pense, son premier but. C'est son premier but. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu écho des lamentations des syndicats de police, notamment des fascistes de l'alliance, de leur syndicat Alliance, qui disent qu'ils n'en peuvent plus, que c'est devenu intenable. Écoutez, nous, on s'est satisfait parce que pour une fois que la peur change de camp, tant mieux. et ce qui n'empêche que Macron nous a envoyé de nouveaux renforts de police et simplement, il a oublié. Alors, il ne peut plus les envoyer par bateau parce que maintenant, les syndicats de marins bloquent. Donc, il les envoie par avion. Le gag, ce qu'ils ont oublié, les doter de véhicules, ce qui fait que les gens sont à pied, ce qui, écoutez, rajoute une note humoristique au décor. Mais enfin, derrière la venue d'Armanet et ses discours sirupeux, il y a quand même l'envoi de forces de répression très conséquentes. Nous sommes en pleine sécurité en Corse. Il ne peut rien nous arriver. Enfin, comment est-ce que tu réagis au retour fait par les médias sur ce qui se passe en Corse actuellement ? Vous savez, malheureusement, je dirais malheureusement, et je pense que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, la restricution des médias sur les phénomènes sociaux et politiques est toujours en deçà des réalités quand elle ne les tronque pas, voire quand elle ne distille pas des messages d'hostilité. Nous avons, ce n'est pas une habitude que nous prenons, mais je vais vous citer un exemple. un élément de la presse qui est le canard enchaîné, qui est réputé pour sortir des affaires et dire la vérité, n'a de cesse que de présenter toute évolution en Corse comme quelque chose d'extrêmement négatif, ne voyant qu'une espèce de conglomérat de gens qui passent leur temps à être un peu douteux dans leur mœurs de leurs attitudes et, disons-le, de favoriser un rejet dans l'opinion publique française. Quant aux autres, je vous ferai la grâce des commentaires que nous pouvons faire, mais néanmoins, quelques observateurs, ça arrive sur le plateau, quand ils n'ont pas été trop biberons de la propagande étatique, quelques observateurs estiment que le gouvernement n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités et n'a surtout pas été à l'écoute. Donc, ça, je crois que... Voilà. Et les médias sont bien emmerdés, je vous le dis encore une fois, parce que ce qu'on appelle d'habitude ce qui est des casseurs, d'abord, ce n'est pas un phénomène minoritaire, et puis cette violence politique qui a été actée et soutenue par une grande majorité de la population a fait plus bouger les choses que les phénomènes électoraux. Alors, comprenez qu'à un moment donné, dans les médias, ils ne vont pas raconter ça, parce que ça ferait un peu négligé, quand même. Eh bien, merci beaucoup, Serge, d'avoir répondu à nos questions, et puis, à une prochaine fois. Merci. Bien écouté. Je vous salue tous, et puis, bonne chance dans vos luttes, et sachez que nous sommes très attentifs à ce que vous faites. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada